Générique Hey mon nom est GLD et bienvenue au Cercle des Illuminadés. Pitchstorm est un jeu d'impro qui nous plonge dans l'univers impitoyable de Hollywood. Le principe est extrêmement simple. Un joueur endosse le rôle de producteur et les autres de scénariste. Chacun leur tour, aidé par leur carte, les scénaristes vont devoir pitcher un film de 6 au producteur et le convaincre que leur film est le meilleur. Mais on sait tous comment ça marche à Hollywood. Les producteurs ont toujours une sale idée derrière la tête. Laissez-moi vous montrer comment ça se joue. Ok, je vais d'abord vous expliquer les vraies règles. Mais concrètement, on peut y jouer un peu comme on veut. Si vous êtes scénariste, vous tirez au choix entre 3 cartes du deck personnage ou 3 cartes du deck intrigue. Vous choisissez ensuite une carte de votre choix. Par exemple, ce personnage, le meilleur marionnettiste au monde. Et vous tirez une carte au hasard de l'autre deck. Donc ici, intrigue. Boum ! Une fois la seconde carte retournée, vous avez 45 secondes pour improviser un film avec ça et essayer de convaincre le producteur. A tout moment, le producteur peut vous interrompre avec l'une de ses notes. Il en possède 3. Donc imaginons que vous êtes là, expliquez votre super film. Ouais, alors c'est l'histoire d'un marionnettiste de génie, mais il vit une vie solitaire et tout. Et à un moment, il fait un pâté avec le diable. Et là, ces marionnettes prennent vie. Mais en fait, c'est un drame, tu vois. C'est une métaphore sur la solitude. Et là, le producteur peut balancer une de ses cartes et dire « Super film, mais est-ce qu'on peut en faire une comédie musicale hip-hop comme Hamilton ? » Tout le monde adore Hamilton. À vous de rebondir là-dessus et de modifier votre film en fonction. Quand tous les scénaristes ont pitché leur film, le producteur choisit à qui il décide d'attruber le budget. Si c'est vous, vous gagnez un point. Comme je vous disais au début, personnellement, je ne joue pas du tout comme ça. Et c'est pas grave. C'est avant tout un jeu d'impro, on est là pour rigoler. Alors pas de timer, les scénaristes tirent 5 cartes de chaque deck et peuvent préparer leur film un peu à l'avance. Parce que c'est déjà assez dur comme ça. Sur ce, partons à Hollywood avec mes invités. Ok, c'est parti pour un petit pitch meeting. Bienvenue à Hollywood. Autour de la table, nous avons Bruno, Marion et en direct de Montréal. Ah, c'est perçu de loup. En direct de Montréal, Clément, aussi appelé dans certains milieux, Clank Cool. C'est pas grave, il n'a pas compris. Il est plus cool d'habitude. Il est plus cool d'habitude. Et puis moi, bien sûr, votre hôte GLD, aussi appelé dans certains milieux, Clank Cool. Donc c'est parti, qui est le premier producteur ? Est-ce que ce serait pas Clank Cool ? D'accord. Il est vraiment plus cool d'habitude. Est-ce que vous demandez prêt ? Yes. Milia, je suis désolé, mais ça ne l'est pas pour moi. Producteur, qui veux-tu écouter en premier ? Je vais écouter... Toi ! Marion. C'est moi, Marion ! Marion ! Du coup, moi, mon film, c'est un super film. Ça se fait pas trop trop juger. D'ailleurs, ça commence sur les pompiers, en fait, puisqu'il y a un super incendie de forêt. Mais je crois que c'est son but. Du coup, il y a un gros incendie de forêt, en mode Australie et tout, quoi. Les pompiers qui arrivent et tout, mais ils ne veulent plus rien faire au bout d'un moment. Et là, il y a un super groupe de sexy docteurs des urgences, en mode Grey's Anatomy, quoi. Genre des gars sexy, ils ne servent à rien d'autre, mais ils sont sexy. Ils arrivent et tout, et ils essaient de sauver une famille de Big Foot de ce gros feu, parce que les pompiers, ils ont réussi en partie à l'éteindre. Mais il y a cette famille un peu mystérieuse qui est restée coincée dans la forêt. Du coup, ils ont fait appel à l'équipe des docteurs sexy. Alors, moi, je pense juste que ça devrait clair un peu plus aux jeunes. Qu'est-ce que tu dirais si tous les personnages étaient au lycée ? Ouais, ok. Tous les personnages étaient au lycée. Ok, c'est un peu compliqué, mais on peut faire en sorte qu'ils soient en école de médecine. C'est jamais compliqué, hein. Il y a qu'une solution. En école de médecine, première année, voilà. Mais ils sont déjà sexy, ils sont déjà talentueux. Et du coup, c'est quand même eux qu'on appelle pour aller sauver cette famille du feu. D'accord. Mais les Big Foot aussi, ils sont au lycée ? Bien sûr, oui. C'est leurs copains de lycée, c'est comme ça qu'ils savent qu'ils sont assez coincés. Il n'a pas l'air qu'au vacuum. Je le connais, il n'a pas l'air qu'au vacuum, c'est cool. Non, mais il faut que j'encaisse parce que j'ai quand même plusieurs rendez-vous après ça, mais je te rappelle. Ça marche, ok. J'ai l'impression qu'il manque de lycée à ton film. Tiens, tiens, tiens. J'ai un bon film, moi. Ça va vous plaire ? Allez-y ! Oh, t'es bien fait ! Rense mes deux ! Allez-y ! Allez-y ! On les connaît, on les connaît tous, d'accord ? Non, merde. C'est nos bons vieux... Ah, ça va pas finir ! C'est nos bons vieux chevilles de la table ronde. Bon, putain. D'accord ? Mais, on les a jamais vus comme ça. On les a jamais vus dans une comédie romantique d'adolescent un petit peu awkward. Je sais pas trop comment traduire ça un petit peu. Je vois bien, en gros, je vois bien... Non, j'allais dire John Cena, mais c'est pas ça. Je crois qu'il est venu nazi. Non, moi, j'ai juste deux mots à dire. Deux mots à dire. Oh, putain. Chien laser. Merde ! Non, parce que c'est pas John Cena son nom, c'est... Michael Serra. C'est presque la même chose. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, par contre. C'est... Bon, voilà, c'est ce genre-là, tu vois. Pour moi, c'était ça à la base. Je reviens sur ton chien laser après, hein ? Ouais, ouais, vas-y, 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 vas-y. Ouais, achète du temps, ouais. Donc, voilà. Donc, on a Arthur et tout. Mais bon, là, ils sont tous... C'est une origine, tu vois. C'est tous quand ils étaient adolescents à l'école des chevaliers. Je suis basé. J'y arrive, j'y arrive. Et donc, voilà. Donc, t'as... Alors, t'as tous les personnages de... de... des légendes arthuriennes, hein. Genre... Je sais plus leur nom. Il y a Francis, je crois. Les princesses. Et donc, bien entendu, il faut toujours une mascotte dans ce genre de film. Un petit personnage en CGI qui serait un chien laser qui s'appellerait... C'est pas plus logique qu'un dragon avec ses chevaliers de la table ronde. Oui, mais il veut un chien laser. C'est du boss, ok ? Donc, en fait, en fait, non. C'est... C'est comment le méchant dans... Pas Mordine ? Non, c'est... C'est... Il croit qu'on va l'aider, en fait. Mordred. Hein ? Mordred. Mordred. Mordreuse, tu vois, c'est pas ça. C'est pas clairement gagné. Donc, Mordred, en fait, c'est un chien. Il tire des lasers et tout. D'accord. Et, euh... Et donc, bien entendu, c'est exactement ce qui manque... Vous avez tout à fait raison, hein. C'est exactement ce qui manque à une... Mais, tu peux juste développer un tout petit peu plus sur Mordred, parce que je commence à bien aimer le personnage. Ok. En fait, peut-être, que ça pourrait effectivement plus être centré, tu vois, sur ce personnage de Mordred, et du coup, on aurait le point de vue du méchant, tu vois. Sauf que ça serait un petit chien en CGI, et je jette mon film à la poubelle, c'est bon. Non, mais moi, j'aimais bien, à partir du moment où tu as aimé ce que Mordred... C'est pas les chiennes à la poubelle. Je trouvais ça bien, André. Tu veux un vrai film, maintenant ? Ouais, vas-y. Bon. Qu'est-ce qui marche en ce moment au cinéma ? Qu'est-ce qui marche ? Euh... Les chiennes héros. Le biopic, exactement ! Donc, ce que je te propose, d'accord, c'est un film... Là, on vise... Là, franchement, on vise les festivals, tu vois. Cannes, tout ça, d'accord ? Un film... Documentaire. D'accord ? Donc, ce serait l'histoire d'un politicien sans pitié, et assoiffé de pouvoir, d'accord ? Qui devient accidentellement président des États-Unis. D'accord ? Ok. La vidéo date de 2020, au passage. Au cas où. J'ai personne en tête, exactement. Je crois qu'il y a un acteur qui peut s'y libérer, qui serait pas mal pour le rôle, là, prochainement. Je crois qu'il a perdu son boulot. Et il serait sûrement intéressé. Alors, j'aime beaucoup, mais il y a un truc dont tu m'as pas encore parlé. C'est possible. Et moi, parce que tu m'as dit, qu'est-ce qui marche au cinéma en ce moment ? Et moi, je suis d'accord. Oui. Je veux quelque chose qui marche au cinéma en ce moment. Le biopic. Et donc, moi, je pense que... Je pense que ce film a besoin de plus de mimes. Des memes. Des memes. Des memes. Je viens de te dire que c'est un film sur Trump. Oh, oui, tout de suite. Un film où le meme est un meme. Très bien. Eh bien, félicitations. Tu m'as bien rendu, mais... T'as pas encore gagné, hein ? Ah ! T'es sûr ? Félicitations, t'as fini de parler, c'est tout. Non, mais les sexy docteurs, ça vend quand même, hein ? Euh... C'est vrai. C'est vrai, mais pas trop les bigfoot lycéens. Non, j'ai entendu. Je suis désolé, mais je suis pas trop fan des bigfoot lycéens. Euh... Ouais, ouais. C'est bizarre. Tout ce qu'il a, c'est le chien en réserve. Non, mais le bien, c'est qu'il a des chances. Parce que bon... Non, mais... Je suis désolé, mais... Là, tu le perds, parfois. Je veux dire, si on réussit à lancer de la production tout de suite, le biopic avec des mimes va... Eh, je peux même rajouter un schien laser, si tu veux ! C'est faisable ! Je suis pas sûr, parce que j'ai quand même envie que ce soit... Tu sois encore dans la réalité. J'aime pas trop ce que t'es en train de proposer, là. Ok, ok. D'écoute non plus, alors. Non, mais c'est... Ça va être la biopic sur un homme politique à soi-fait-t-il. Eh oui, non, mais c'est sûr. Il fallait toujours partir sur la... C'est le biopic sur Barack Obama, donc. Ok, Harvey Weinstein. Tu veux qu'il y ait un premier ? Qui veut... Ben... Qui veut me plotter sur un premier ? Ben... Qui veut... Qui veut me composer un film, là ? Moi, j'ai un film, si tu veux. Bon, vas-y. Bon. Je te rappelle, il y a quelques mois, on a fait un... Oh merde. On a fait... Il y a eu un film qui est sorti. C'était le biopic sur Trump, qui était très attendu. Ouais, ouais. Et très bon aussi. Et il a bien marché. Il était très bon. C'est pour ça qu'il a bien marché. Ouais, bon, ça m'emmerde de l'amettre, mais c'est vrai que c'est un bon film. Bon, on a rien de gamme, mais bon... C'était un peu facile vu le sujet, hein. OK. Bon. On est à Hollywood, ici. Ça va marcher. Il faut une suite. On ne peut plus faire un film sur Trump, vu qu'il meurt à la fin. C'est pas galère. Mais... Il a peur que ses enfants. Donc, moi, ce serait un film, tu vois. Sur... Genre, son fils, tu vois. Donald Trump Junior, peu importe. Mais ça, je sais, son fils va pas très bien en ce moment. Il a d'autres enfants, c'est pas grave. On s'en fout duquel, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Je sais pas si... Non, non. Il faut que ce soit un fils. Non, faut que ce soit. Je pense que ça marcherait mieux, ça, l'homme, tu vois. Parce que, en fait, c'est un film, il est un peu plus... Il est... On part un peu, OK. J'avoue, on part un petit peu plus dans la science-fiction, OK, que le pupille qui était quand même assez... assez terre-à-terre, à part le chien d'hazard, à un moment, j'ai pas compris. Euh... Moi, j'ai bien aimé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, Donald Trump Junior, OK, il est enfermé dans le... Il se retrouve piégé dans le corps d'un ours, tu vois. Du coup, il est dans la forêt. Et là, il apprend que la nature... Il apprend les choses de la vie, tu vois. Du coup, il vit dans la forêt avec des ours, tout ça. Et il découvre... Et là, t'as des méchants, tu vois. Mais des méchants, c'est des gens comme lui, tu vois. C'est genre ses amis, tu vois. Euh... Et ils veulent détruire la forêt pour construire des parkings, je sais pas, des trucs. Moi, perso, tu m'avais à Trump dans le corps d'un ours. Trump Junior, donc. Tu m'avais à Trump Junior dans le corps d'un ours. Et du coup, il doit se battre, tout ça. À la fin, évidemment, bon, il redevient... Il redevient lui. Et là, il devient gentil et tout. Et voilà. C'est un film sur la rédemption. Sur... Moi, je pense que ça peut bien marcher, quand même. Et puis, on appelle ça... C'était comment le nom de ton film ? Mais il faut s'attromper énormément. Voilà. Là, c'est un ours, ça trompe énormément. Ça trompe énormément aussi. Voilà. 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 On a le tout, on a tout. On a l'affiche. Ok, mais du coup, si le film, le biopic marche, et cette suite-là, elle paraît prometteuse, mais du coup, est-ce qu'on peut la couper en trois films ? On peut faire trois films, carrément, avec ton histoire-là ? Ok. Parce que si ça marche, on fait all-in, quoi. Oui. Euh... Moi, je suis à fond, j'ai oublié ce que c'était mon film. Je vais voir celui-là ! Moi, j'en veux trois films de... Trois films, ok. Alors... Il a plusieurs enfants, il y en a au moins trois. Pour l'instant. Un film sur chaque enfant. Boum. Là, on rentabilise tout. Alors, on peut changer l'animal, si tu veux. Ça peut être un faucon, ça peut être... Un chat. Une tortue. On peut faire une version un peu plus urbaine. On peut faire une version un peu plus urbaine. Donc voilà. Moi, c'est toujours beau-là. On fait un film sur chaque enfant. Euh... Ça sera un peu réchauffé, là, comme histoire. Mais... Je te tiendrai au courant. Je vais préchauffer mon film, quoi. Mais bon, moi, j'aime bien, perso. D'accord. Bon, alors moi, tu me connais, je vise Cannes, toujours. Festival, ok. Toujours festival. Il faut un truc... Le cinéma, c'est de l'art. D'accord ? Donc, on cherche pas... On fait pas de la fiction, on fait pas tout ça. Non, non. On fait... On fait du vrai. Le cinéma, c'est la réalité. Donc, ce serait Jean-Marie Bigard qui joue lui-même. D'accord ? Dans son propre rôle. D'accord ? Ok, ok. Et... Qui voyage à travers le monde, dans des pays reclus pour trouver la sagesse et se trouver lui-même intérieurement. C'est un peu le même film, quand même, mais... Non, 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 non. Peut-il... Alors ça a rien à voir, ça a rien à voir, ça a rien à voir. Non, non, là ce serait un film... Déjà, je pense... Entièrement... Muet. D'accord ? C'est Jean-Marie Bigard en silence. En arrêtant. En arrêtant des Bigards muets, c'est quoi ? Alors là, ce qu'on vise en fait, c'est... Bon, ce qu'on vise, c'est... On veut des Oscars, d'accord ? Jean-Marie Bigard, meilleur acteur... Meilleur réalisateur est là qu'il faudra sûrement réaliser. Et comme ça, en plus, ça fait économiser un petit... Ouais, le truc c'est qu'on a un problème, justement, c'est que, franchement, Jean-Marie Bigard, il est là, quoi, on peut pas se le permettre, tu vois, et puis en plus, les acteurs, voilà, trop gros égaux, tout ça, est-ce qu'on peut pas faire plutôt le film avec que des marionnettes ? Les marionnettes de Jean-Marie Bigard, quoi, mais... Alors, ça m'arrange beaucoup que tu me proposes ça, parce qu'en fait, c'était peut-être la seule façon de rendre mon film encore mieux, parce que du coup, ça ajoute une dimension encore plus artistique au truc, tu vois. On sait que c'est Jean-Marie Bigard, même si c'est muet, du coup, c'est lui qui fera la voix de la marionnette, évidemment. Évidemment, ça, je pense qu'on peut se le permettre. Voilà, et du coup, c'est la même chose, donc c'est la marionnette, mais on sait tous que c'est Jean-Marie Bigard, on le précisera dans le générique de fin, par exemple, qui voyage donc aux quatre coins du monde pour trouver sa voix, pour se trouver lui-même, pour trouver la sagesse, le sens de la vie, etc. Il y a toujours des pas de vides et de films, ce qu'on... J'aime, là. Il y en a peut-être un film à nous proposer, quand même. Mais je n'ai pas qu'un film, j'ai une expérience à proposer. Oula, ça m'intéresse. Donc, moi, je veux un film d'été. Je veux un film que le monde ira voir en été, mais pas cet été, l'été prochain, parce que cet été, c'est chaud. Surtout qu'on est déjà en hiver. Donc, moi, ce que je propose ici, c'est un film, tu vois, sur un groupe de jeunes qui résoutent des mystères en colonies de vacances, tu vois, pendant l'été, justement. Donc ça, c'est bien. Mais sauf que ça, c'est que les vacances, c'est des mystères qu'ils sont en train d'essayer de résoudre, ça se passe en Italie. Et tu connais les Italiens ? Ils finissent tous par devoir se battre à mort dans des combats de gladiateurs. Il était raciste. Donc, c'est juste des énormes combats de gladiateurs romains avec un empereur qui est le chef de la colonie de vacances. Et donc, les enfants qui doivent essayer de résoudre le mystère de pourquoi ils sont dans l'époque romaine alors qu'on est en 2021. Ok, mais moi, je suis un peu frustrée parce que... Parce que, il n'y a pas si longtemps, j'ai pitché un film à quelqu'un, il ne l'a pas trop apprécié. Et j'aimerais bien que, du coup, ton film, ce soit une séquelle du film avec les docteurs sexys, là, des urgences. Arrête, on te le fait, là ! Ces adorécents, en fait, ils sont tous en première année de Mexique, en Australie. Et le dernier mystère qu'ils avaient résout, c'était pourquoi il y avait des bigfoot adolescents qui flottaient le feu dans une forêt. Et donc là, en fait, on est l'année d'après où ils arrivent justement en Italie, mais à l'époque romaine pour aucune raison. Et donc, c'est ça le mystère qu'ils avaient résoudre, c'est juste le même personnage, bien sûr. Non, mais ça marche super bien en plus parce que ça fait une belle séquelle à un film qui était excellent, d'ailleurs. J'ai oublié de te le dire, le film était excellent. Ah oui, d'accord. Bon, mais je pense que... Moi, je trouvais que ça manquait de chien laser. Je pense que quand même, je pense que quand même, on va plutôt miser, là, je pense que les films un peu indépendants, tout ça, on connaît, hein, The Artist, ça a eu un Oscar, tout ça, bon. Je pense que je vais donner le point au biopic, enfin, à l'histoire de Jean-Marie Bigard dans son propre rôle en marionnette, en noir et blanc, en film muet. De toute façon, je l'ai toujours su en entrant dans le cinéma, toujours misé sur Bigard, toujours. Ah, monde de merde. Qui veut commencer ? Qui a la meilleure idée parmi vous trois ? C'est clairement moi. Franchement, je ne vais pas remonter, mais... En plus, tu m'as donné le point, donc je laisse commencer. Ok. Du coup, on se rappelle tous du biopic sur Trump. Oui, moi, je m'en souviens. Il était super. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais j'ai adoré aussi ce film. Le chien laser, tout est bien. Il y a eu une volonté de suite avec son fils, tout ça. C'était moins réussi, mais c'était pas gardable. C'était trop réussi, mais moi, je te propose le troisième volet. On apprend, en fait, que Trump n'était pas mort, puisqu'on a sous-entendu qu'il était mort dans le deuxième. Il n'est pas mort, en fait. D'accord. Il a été mis dans un asile, parce qu'il a essayé de dire des choses, genre... D'appeler comme quoi, genre, le vote aurait été truqué, tout ça. Les gens ne l'ont pas cru. Les gens l'ont mis dans un asile. Ouais, normal. Voilà. Et donc, il s'est fait un peu oublier. On a cru qu'il était mort, mais en fait, il n'était pas mort. D'accord. Il n'était pas mort. On apprend qu'il est dans cet asile. D'accord. Et en fait, il va inciter une rébellion dans cet asile un peu... D'accord. Du coup, à l'écart et tout, c'est un asile en mode, c'est genre 1900 et tout, années 1900. Logique. Ouais, un asile où les gens sont un peu torturés et tout dedans, mais du coup, lui, il est là, il dit, allez, on se rebelle, tac, on regale l'élection en 2024, c'est parti. D'accord. Rebellion avec Trump. D'accord. Volet 3. Alors, ça me plaît. C'est une super idée, évidemment. Déjà, on repart sur un des plus grands films de 2020. C'est vrai. À partir de là, déjà, on se fait de la thune, c'est évident. Cela dit, là, ce que j'aimerais, on veut vraiment que ce film me plaise aux familles avec des jeunes enfants. Ouais, ok, on peut rendre un peu l'aspect torture un peu plus doux. Torture cool, quoi. Torture cool, tu vois, chatouille de pied et compagnie, tu vois, tranquille, ça fait rire les enfants, ça fait peur aux parents, tu vois, on est cool comme ça. Et bien sûr, les enfants adorent Trump, on le sait tous. Et les asiles. Et les asiles. Je n'ai pas d'enfants, mais je suis sûr qu'ils adorent les asiles. Moi, je propose qu'on revienne aux fondamentaux. D'accord. Et c'est quoi les fondamentaux. Tu veux me pitcher ton film, là, c'est ça ? Je ne vais pas pitcher mon film, non, non. Parce que là, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, là. Ça suffit, les suites, là, on part sur une nouvelle franchise. C'est quoi les fondamentaux ? Ce n'est pas un film. Le biopic. C'est une affiche, le film. Et donc, imagine ça. Ok, ok. Un bébé qui serait genre comme ça. Il ferait une petite tête un peu marante comme ça, tu vois. Genre, il aurait un petit costume, un truc. Et il serait genre sur scène et tout, parce que ce bébé qui parle, évidemment. Enfin bon, je ne l'ai pas précisé, mais oui, évidemment, le bébé parle. Il ferait n'importe quoi pour... Il ferait n'importe quoi pour gagner, pour devenir une célébrité sur une émission de télé-réalité. Un truc sur une île, un machin, avec des meufs en bikini et tout. Et donc, il serait un bébé, donc tu vois, le côté ironique, tu vois, c'est un bébé. Donc voilà, un bébé un petit peu sarcastique et tout. Et donc, voilà, la fiche du film. Donc, tu as les meufs en bikini et tout, tu as les palmiers et tout. Puis juste genre sur une scène, un podium, tu vois, un machin comme ça. Puis une tête genre comme ça. Ou peut-être comme ça, je ne sais pas, mais tu vois, on parle de la fiche. Je n'ai pas d'idée pour le film ensuite, on s'en fout. On va utiliser notre bon vieux générateur. Ouais, 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 ouais. Il marche toujours aussi bien. Mais voilà, voilà la fiche. Voilà comment je te propose, c'est une affiche. Non, non, mais ça tombe super bien. Parce qu'en plus, tu me parles des fondamentaux. Et bien, je suis d'accord, il faut repasser aux fondamentaux. Qu'est-ce qui marche ? Les biopiques. Les bébés. Les super héros. Les super héros. Les super héros. Et si ce bébé, d'accord, parce que j'adore, je veux, je veux, je veux, je veux des affiches partout. Avec ce bébé, des peluches, des, 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 des pop, des pop, t'inquiète, voilà, des portes-clés, on peut faire, enfin, tout. Donc, Trump, ça peut marcher également, franchement. C'est passé, Trump, maintenant, on peut arrêter avec Trump. Je sais pas ce qu'il t'obsède avec ce mec, mais c'est fini, Trump. C'est juste un personnage de film. Mais un super héros, comme tu dis, il y a un petit costume et tout, costume de super héros. T'entends costume, t'entends super héros. Si c'est un super héros, d'accord, en équipe, avec, hein, 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 et s'il était en équipe, avec, avec un vieux majordome qui repense à ses anciens jours, d'accord, super héros de ouf, quoi, et un groupe de gamins dans un camp. Ah, bah, c'est les gamins de l'autre film. En plus. Ok, petit crossover, ok. Oui, bah, évidemment, donc, ce bébé est un super héros. Il doit quand même cacher son identité, hein, c'est tout le principe des super héros. Mais il veut quand même devenir une célébrité et tout. Alors, donc, c'est un bébé, c'est un petit peu, tu vois, un truc à la bruce wayne, je sais pas quoi. Donc, il a toujours son majordome qui l'amupagne. C'est un majordome. Voilà, donc, il a toujours son majordome qui l'amupagne et tout. Et bon, du coup, lui, c'est un bébé, tu vois, il est un petit peu, un petit peu rigolo, quoi. Alors, du coup, il fait des gaffes et tout. Donc, il y a un jeune qui passe derrière pour ne pas qu'on découvre que c'est un super héros. Parce que, genre, il fait des pouvoirs, je sais pas, on verra pas. Il pourrait, parce que bon, là, on parle en termes d'affiches, hein. Ensuite, il ne faut pas que ce soit trop drôle, d'accord. On ne vise pas un film pour enfants, hein. Les films pour enfants, c'est... Ok, ok, ouais, non. On part un peu, c'est un peu plus critique, d'accord, ouais, ok. J'aimerais bien que ça fasse partie de DC Comics, en fait. Ok, non, je pense qu'on peut trouver, qu'on peut faire ça. Donc, on rend l'affiche un peu plus sombre, un peu plus zéton, un peu plus bleu, un peu plus grise. Sur l'affiche, il faut le bébé qui se tient comme ça de profil. Voilà, le bébé qui regarde le sol et tout. Il pleut. Il pleut. Et ok, et du coup, en fait, c'est un bébé qui aimerait devenir une star de la télé-réalité et tout. Mais il est, le bref, c'est qu'il est aussi un super-héros. Et du coup, il est partagé entre ces deux mondes. Et donc, son majordome, à la fin, il l'aide et tout. Et il y a des gamins d'un autre film. Ils sont dans le fond de l'affiche, on verra plus tard. Il fait cette tête, quand même. Ah non, ça, c'était avant. Il fait cette tête. Bon, du coup, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu le public jeune. Mais bon, ça, on verra plus tard. Ok. Son silo, il est coincé entre les deux mondes. Comment il va se faire ? Je crois que t'as peut-être une chance quand il sera producteur. Avec moi, bof, j'aurais préféré un film pour enfants. Écoutez, écoutez, monsieur le producteur. Ouais, j'écoute. Pas trop suce-boules, par contre, s'il te plaît. Moi, vous savez, ce que j'aime dans le cinéma, c'est les personnages forts. Les personnages qui ont une backstory, qui ont en fait une raison d'exister. J'aime un film qui va être ancré dans le réalisme avec un tout petit peu de surréel. C'est le cinéma, c'est le réel. Ok ? Moi, ce que je pense, c'est un chirurgien qui n'a pas un vrai diplôme médical. C'est un chirurgien qui a menti sur son diplôme. Tu peux expliquer des choses assez incroyables avec ça par rapport au fait qu'il n'ait pas pu payer son école parce que c'est beaucoup trop cher, alors qu'il a un talent incroyable. Et donc, ce chirurgien-là, il se balade dans la forêt, et là, il rencontre un léprechaune. Ok, là, ça n'a pas été fait. Donc léprechaune, léprechaune en fait, se bat contre lui à grand coup d'énigme pour réussir à récupérer évidemment un vrai diplôme de manière à continuer à pouvoir faire son boulot parce qu'il a perdu son boulot à cause de ça, et ça c'est triste parce que c'était le meilleur chirurgien de tout l'hôpital. C'est pas grave parce que c'est une bonne idée. Est-ce que toute l'histoire pourrait se passer dans une escape room ? Encore plus, parce que le léprechaune qui donne des énigmes, ça colle extrêmement bien à l'escape room. C'est vrai que ça va super bien. Ouais, alors, bon, à part ça, pour le côté du chirurgien, pourquoi pas ? On va dire que, en fait, c'était censé être un léprechaune d'escape room, tu vois, un léprechaune un peu factice, mais au final, il se rend compte que c'est vraiment avec un vrai but à la fin pour pouvoir récupérer son diplôme. Et l'escape room, il y allait pour se remonter le moral parce qu'il est assez intelligent comme mec, donc il y allait pour se remonter le moral après avoir perdu son boulot, quoi. Ok, 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 ça me plaît. Je vais être honnête, je ne me rappelle plus de tous vos films. En même temps, tu n'as pas besoin de te rappeler des trois, il n'y en a qu'un seul qui valait vraiment la peine. Je ne suis pas sûr qu'il y en a un qui valait la peine. Moi, perso, j'aurais... Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Dans l'ensemble, vous m'avez quand même... Toi, c'est un peu trop chelou, d'accord ? C'est bien pour un truc festival de Cannes ou quoi, mais c'est trop... C'est trop conceptuel. Toi, comme d'habitude, c'est juste foutoir comme ce n'est pas permis. Toi, c'est un petit peu passé, un petit peu vu et revu, mais au moins... Non, non, mais on ne peut pas... Au moins, c'est... C'est un texte sur le passé, Trump, quoi, franchement. En fait, c'est ça, surtout. C'est que tu me proposes une idée sur Trump et je ne sais pas pourquoi tout le monde décide de le laisser dans son placard. Non, moi, je veux d'autres films sur Trump. Je veux d'autres films sur Trump. Je refuse que ce soit déjà terminé. Je vote pour Trump dans un masque. T'auras fait Trump en plus tard, mec. Mais pas tout de suite. Très dans un adieu. Je savais que j'aurais dû garder de l'épreuve pour GLD. Bon, plein cool. T'as un film pour moi ? Ouais. Moi, j'ai un film pour toi. Et un film pour toi spécifiquement. Ouh. Donc, mon film, preuve à l'appui, si vous ne croyez pas, c'est sur ce personnage qui est un ananas avec un cœur en or, qui découvre le monde secret des sorciers modernes, où il rencontre un sorcier qui se transforme en chat. Et ils vivent des aventures incroyables, l'ananas et ce sorcier, ensemble. Je peux en dire plus. Je peux en dire plus. Je peux pas te redire plus. Parce que tu as compris déjà moi. Parce que par rapport à l'action de la dernière fois, je croyais avoir interdit la cocaïne avant les deux métiers. Je vois que tout le monde n'a pas respecté cette règle. Moi, je parle de films d'animation ici. Après, on parle de films d'animation. Ou pendant, mais pas avant. Ou pendant, mais pas avant. Donc, concrètement, ton film, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est une comédie ? C'est, c'est, c'est... Ah non, c'est un drame, là, parce que j'ai compris. C'est une comédie-drame. Ok, mais donc, c'est un ananas. Oui, un pineapple, si tu préfères. Oui, non, ça, ça, j'aime pas. Au début, tu as dit que c'est un film pour moi, et tu vois, j'étais vachement content. Et après, ta paille d'ananas. Oui, ça fait que le mien est pour toi. Ok, ça, c'est cool. Ça m'a un peu perdu. Alors, si à la place de ton ananas, j'aime pas ton ananas. Oublie l'ananas. C'est trop. Ok. Oublie l'ananas. Si à la place, c'était, je sais pas, hein, mais un certain producteur qui serait un peu beau gosse, un petit peu charismatique, et qui serait producteur de cinéma, est-ce que c'était lui le héros ? Il pourrait s'appeler, je sais pas, DNG, un truc du genre, on sait pas. Écoute, de base, c'est vrai que l'ananas, l'ananas, c'est vrai que j'étais pas non plus 100% sûr, mais il me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait être là. Ouais, mais si, en fait, on remplace cet ananas par un DLG, je pense vraiment que le film aurait des aventures incroyables, en fait. C'est parce que c'est un film qui est fait pour... Maintenant que tu le dis, en fait, regarde, si j'enlève le mot ananas et que je remplace ça par producteur beau gosse, avec un talent incroyable et beaucoup de thunes, ben ouais, en vrai, c'est un film parfait. Et je pense honnêtement qu'on mise sur 6 Oscars, dont 4 pour les deux acteurs. Ok, ok. Ok, je te tiens au courant. Marion, t'as un film pour moi ? Ouais. À plus. Moi, c'est un film sur un groupe de célébrités, en mode les Avengers. Mais alors, je sais pas qui est trop... Qui vend en ce moment, on va prendre... On est sur Brad Pitt, on est sur du... Gérard Junio. C'est Cassius Stain, Gérard Junio, il est grave partant pour le truc. Idris Elba et compagnie, tu vois. Woody Allen. Ça manque de... Ça manque de femmes, c'est un groupe d'Avengers, sauf que c'est, du coup, les susnommés acteurs qui, en fait... Parfume porno. Parfume porno. Qui jouent leur propre rôle. Ok ? Ok, d'accord, ok. C'est les Avengers, mais c'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt dans le film, c'est pas Brad Pitt joue quelqu'un d'autre. C'est Brad Pitt. Ok, ok. Et ouais, ouais. Ouais, qu'est-ce qui va leur arriver, c'est ça qu'ils me demandent. Ouais, ouais. En fait, tous ces acteurs, il y a une société secrète qui... ne veut pas que ces acteurs réussissent. Ils sont un peu trop box office et tout. Genre, voilà. Gérard Junior, quoi. Gérard Junior, surtout. C'est la procédure principale. Et en fait, du coup, la société secrète est composée de chaussettes maléfiques qui vont décider de kidnapper tous ces Avengers célébrités. Voilà. C'est une société secrète de chaussettes. Elle est comme ça. Wouah ! Ok. Ok. Elle est kidnappes, quoi. Ok, donc en fait, vraiment, personne n'a eu mémo sur la cocaïne avant. C'est génial. Je fais ça pour ici. Moi, je te jure que j'ai eu l'idée comme ça. Il y a du potentiel parce que bon, il y a des grands noms. Gérard Junior, surtout. Et puis, je crois que c'est dans le couloir. Par contre, est-ce que tu peux me rajouter un petit peu, vite fait, quelques twists ? Pas. Quand je dis quelques twists, ça serait bien, tu sais, des gens aiment bien les twists. Un tous les 10 minutes, en fait. Un twist tous les 10 minutes. Ouais. En fait, genre, on apprend que la chaussette n'est pas une chaussette. Mais c'est une pantoufle. En fait, genre. Ouais. Wouah ! Ouais, ouais, ouais. Je ne devrais pas l'aider, mais en fait, rien que le concept du film, c'est un twist, quoi. C'est... Déjà, le kindergarten des chaussettes, c'est un twist. C'est vrai, c'est vrai. En fait, le chef des chaussettes, c'est une pantoufle, bim, et Gérard Junior. C'était pas Gérard Junior depuis le début. C'était Jessica Chastain déguisé à Gérard Junior. Ouais, et vice versa. Et Jessica Chastain était Gérard Junior depuis le début. D'accord, ok. Franchement. Ok. Je vais y réfléchir. Je trouvais l'énergie d'apprendre ce film. Bon. Qu'est-ce qui marche en ce moment ? Revenons aux fondamentaux. Continue. Les super-héros. Les super-héros. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler de... Alors, si c'est le film à la cour avec le bébé... Je... Alors... Non. Attends, attends. C'était plus que ça. C'est une expérience. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler... D'accord. Est-ce que tu as entendu parler de Captain Baby ? Tu as entendu parler de Captain Baby ? Oui, oui. Tout le monde entendu parler de Captain Baby. Et de... De... Alfredo. De... De... Alfredo. Et de toutes leurs aventures. Et ils combattent le mal. Super... Super-héros de ouf de DC. Peut-être même le plus connu des super-héros de DC. Qui est-ce que tu as d'autre de DC qui te vient en tête ? Personne, hein ? Captain Baby, voilà. Captain Baby, ok. Voilà. Bon. Ça a marché. On a un petit peu exploité le truc à fond, t'es d'accord ? Il y a déjà eu des tonnes de suites, etc. Bon. Si on faisait... D'accord. Si on faisait un préquel, une origin story sur Alfredo. D'accord. On prend Alfredo, personnage central de la saga Captain Baby. Ok. Et on fait sa origin story. D'accord ? Ok. Et du coup, ce serait Alfredo, d'accord ? Qui essaie de s'échapper de la cité d'Atlantis qui est en train de couler. Et on découvre donc qu'Alfredo... Alfredo, d'accord ? Alfredo, ouais. Le frère de Aquaman. D'ici à fond, mon gars. Au début, je pensais qu'on allait faire la origin story de Captain Baby, où on allait voir sa conception. Alors, attends. J'ai vu d'autres fiers. Bah... Toppitcher après. Mais pour l'instant, je veux vraiment voir Alfredo qui s'échappe de la cité d'Atlantis avec son frère Aquaman. J'ai fait, mais pas mal. J'aime bien l'idée d'essayer de reconnecter le DC Universe. Bon... Parce qu'il y a quelques mauvaises gens qui ont dit que Captain Baby rentrait pas très bien dans l'univers DC Comics. Et bah, boum, dans la gueule. Aquaman. C'est... Je faisais partie de ces personnes, mais... Oui. Bon. Mais euh... Je viens d'avoir une idée, là, comme ça. Euh... Et si, en fait, tu parlais de ton film et tout ? Et si Alfredo ? Ouais. Moi, c'est un truc que je pensais à... On apprend depuis le début, parce que j'aime bien les tweets, je sais pas si... Tu vois, moi j'aime bien les tweets, ça dépend de quel... C'est le père de Captain. Boum ! C'était un fantôme depuis le début. Alors... Ça... Peu... Marcher... C'est une idée, non ? Alors, attends, attends. Attends. Laisse-moi me courir. Est-ce que quelqu'un pue ma coke ? J'ai l'impression que... Parce que j'ai essayé d'être pro ! J'avais essayé d'être pro ! J'avais essayé d'être pro ! J'avais essayé d'être pro pour arrêter ! Alors, attends. Alfredo était un fantôme depuis le début ? Oui ! Alfredo était un fantôme depuis le début. Parce qu'en fait... Ouais. On croit que c'est la Odin story de Alfredo, mais non. On apprend qu'en essayant de sauver la cité perdue d'Atlantis... Alfredo meurt. Tragique et tout. Ça devient un fantôme. Parce que les fantômes existent. Et du coup, depuis le début, le vrai Alfredo, le vrai majordone de Captain Baby... Ouais. Quaman vieux, parce qu'ils sont jumeaux. Oh putain. Ok. Qui du coup a quitté Atlantis, parce qu'elle a coulé, et son frère jumeau est mort. Tu vois, la personne la plus chère de son existence. Et du coup, il a décidé de sauver le monde, mais un peu dans l'ombre, en devenant le majordone de Captain Baby. Ok. 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 Bon, j'ai bien écouté toutes vos idées. Alors le problème, c'est que... J'ai suivi mes propres conseils, et j'ai pas pris de Coca-Van, du coup, je suis complètement déphasé. J'ai complètement tout oublié. J'ai complètement tout oublié. Justement, je sais plus quelle raison. Ah si, 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 c'est sur moi. C'était pas mal. Je sais plus ce que je fous dedans, maintenant. Il y avait des chaussettes, puisqu'on sent mon pantoufle. C'était un peu bizarre quand même. C'était un peu bizarre, j'ai lu. Ouais. Ok. Et donc, toi, c'est encore un truc sur Captain Baby. Alors, euh... Y'a quoi, man ? Y'a rien à note. Oh, les deux, ils morts ! Ouais, mais c'est pas triste. Moi, je pense qu'on le garde de côté, tu vois, Captain Baby. Bon, j'ai des chaussettes, je sais pas, là, quand même. Les chaussettes, je sais pas, c'est chelou. Mais les Avengers... Mais lui, il propose un film sur moi, quand même ! J'ai vraiment pas envie de voir un film sur Gérard Julio avec une chaussette. Sérieusement, ça ne tombe pas ! J'ai pas encore envie de voir ! Non, mais il l'a posé sur la corde sensible aussi. Moi, je dis, il faut qu'on redessaye le film de Clem Cool. Si se trouve, ça peut donner un truc parce que, euh... Ce producteur, euh... Random, euh... Moi, je dis, ça peut être un bon personnage. Et voilà. Gildé vient de vous démontrer pourquoi Hollywood, c'est le mal. Genre, il pourrait avoir une casquette et tout, je sais pas. Enfin, je le vois bien, quoi, ce personnage. Alors que moi, j'avais une bombe ! J'avais juste un chef-d'oeuvre. Ouais, non, mais c'était bien ! Ça allait être tragique ! C'était bien, t'as voulu racheter des trucs de fantômes, j'ai rien compris. Alors, euh... Ok. C'était une minute pour que j'ai eu des idées, c'est nul, là. Vous demandez prêt ? Ouais. Je peux commencer, je peux commencer, je peux commencer, je peux commencer. Bienvenue dans ce meeting de production de cinéma. Eh ! Mais ! Vous êtes le producteur devenu acteur dans le fameux film de... Je sais pourquoi. C'était bien. C'était bien. Eh bien, euh... Qui, euh... Qui vous commencez à ficher ? J'ai une super idée, j'ai une super idée de ouf ! Le monsieur avec la barre ! Ok. Ok, j'ai une super idée de film pour enfants, ça va être une tuerie. Donc ce serait un chien, d'accord ? Un chien qui n'a jamais eu de famille, jamais eu de maison, tu vois, et voilà. Qui découvre un dangereux secret dans un nouveau parc d'attractions. C'est le premier Scooby-Doo. D'autant pour moi, j'ai perdu ! Non mais continue, continue de pitié, continue de pitié, continue de pitié. Désolé, c'est ma faute. On peut faire une suite éventuellement avec un nouveau parc d'attractions si vous êtes motivés, mais c'est ma faute, j'ai merdé. Continue de pitié. Ok, donc là tu me pîtes le premier Scooby-Doo. Moi, je suis loin d'être con, je peux. Mais, écoute, je ne sais pas si tu as envie de parler de ça, mais il y a eu une suite de 6 films sur Donald Trump récemment et donc c'est lui qui a mis lieu de tout. Et moi, je pense vraiment... Enfin, en tous les cas, le studio m'a demandé, parce que c'est souvent moi qui prend toutes les décisions, mais bon, j'en prends la plupart. On nous a demandé de cast Donald Trump comme protagoniste. Quoi ? Je suis désolé. Ok, attends, il a vraiment la carte. On se voit tellement glorieuse qu'il l'est pour le premier glitch. Non mais super bonne idée, parce que du coup, si on fait un reboot, un Gritty Reboot Superdap de Scooby-Doo, premier film, il peut faire la voix de Scooby. Non mais moi, ce que je veux, ce n'est pas qu'il fasse la voix, je veux vraiment que Scooby-Doo soit... Ce que le studio veut, parce que comme ça, je me dévoile, c'est qu'il le joue vraiment. Donc, au maximum, costume quoi. Non mais avec le CJ, on peut faire des trucs de ouf, donc Donald Trump avec une combinaison verte sur un écran vert et puis du coup, on rajoute juste... On le transforme vite, je ne sais pas comment ça marche, moi je suis juste un artiste, je ne sais pas... Comme le drague, le signal des anneaux... Voilà, un peu comme ça, voilà. Comme ils ont fait pour Gandalf, tu vois. Tu veux ? T'as peur ? Lui, il n'est pas encore convaincu de son idée, c'est beau. Mais c'est parce que quand même lui, il n'est pas convaincu. Moi, producteur, j'ai deux questions pour vous. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ? Qu'est-ce qu'on n'aime pas ? J'ai pas le droit de lui. On n'aime pas la grossophobie, mais qu'est-ce qui marche ? Les vampires. C'est un vampire. C'est un gros vampire. Il veut s'intégrer dans son petit village et il y a un enfant qui a disparu. Bien sûr, tout le monde va lui mettre ça sur le dos. C'est un grand vampire, voilà, direct. Il a probablement mangé, bien sûr. Mais le gars, il dit, non, mais c'est pas moi, je veux juste m'intégrer, tac. Et du coup, il est à la tête de la mission sauvetage pour retrouver l'enfant. Est-ce que ça te dérangerait vraiment si on fait c'était tout le film dans la guerre en Irak ? En soi, ça ne me dérange pas, non ? Car tout est faisable, quoi. Ça peut être la même chose. Tu ne verrais pas avec les vampires et tout ça ? Même film, mais en Irak. Je ne vois pas du tout le problème. Non, ça le fait. Et le vampire, est-ce que c'est un vampire à la plus dicte ou plus un vampire irakien ? C'est un vampire irakien, mais il brille quand même au soleil. Ça, on n'a pas su l'enlever, quoi. On s'est dit que c'était vraiment un bon as-tu pour les vampires, le côté boule à facette. Ça a marché, hein. Et donc, en plus, il y a une grosse ouverture sur les vampires. On sait qu'ils ne sont pas tous ricains, quoi. Ok, pourquoi ? Je tiens ça en considération, je t'appelle s'il y a quoi que ce soit. Toi ! Je vais être honnête, hier soir, j'ai écrit juste des notes, et en fait, c'est juste deux cartes qui sont emboîtées comme ça, et ça n'a pas trop de rapport les uns avec les autres. Mais bon. Je suis plus sûr qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Ok, avec moi, ça a marché. Cites-moi l'acteur du moment. Je suis sûr qu'on pense eux-mêmes. Ouais, Hugh Grant. Moi, j'avais Camille Spacey, mais Hugh Grant, c'est bien. Ah, le pire, c'est que je voulais dire Camille Spacey, mais je pensais pas avoir le droit. Ah, trop bien. Moi, j'avais Mickey Rourke, mais je sais pas. Bon, ok. Non, mais tu vois, c'est Camille Spacey. Ok. Cool. Et donc, ça va pas très bien pour lui. Et ça pourrait être lui qui joue aussi le vampire qui cherche un gamin. C'est une méga star d'Hollywood, ok. Et là, ça va pas très bien pour lui. Il a des problèmes, il a des dettes et tout, c'est la merde. Et du coup, il part en quête, une quête de rédemption, un truc incroyable. Donc, c'est vraiment Camille Spacey. Boum. Direct. Moi, j'ai... Il y a un petit peu de boulot quand même. Mais... Et du coup, il part en quête parce que bon, on sait quel le problème il a. Hein. Point, point. Son problème, c'est évidemment qu'il veut tuer la baleine qui a mangé sa jambe. Donc, c'était pas ça que j'avais en tête. Et donc, voilà. Moi, je regrette d'avoir attiré avec un Donald Trump sur Scooby-Doo. Pour moi, c'est Camille Spacey qui part en quête de tuer la baleine qui a mangé sa jambe. D'accord. D'accord. Mais... Et si... Parce que moi, je me dis... Ça manque un petit peu de twist. Et tu sais que j'aime les twists. Et moi, je me dis, et si... Kevin Spacey et la baleine étaient tous les deux des agents secrets. Mais aucun des deux ne sait que l'autre est avant secret. Alors, attends, répète ça. Et si... La baleine et Kevin Spacey... Les deux étaient des agents secrets. Mais aucun des deux ne savait que l'autre était un agent secret. Je reconnais qu'il y a regardé Scooby-Doo jusqu'à pas d'heure hier soir. Ok. Ça me paraît évident que Kevin Spacey était un agent secret. Ça, d'accord. Euh... Et... Et donc, ouais, ouais. On pourrait clairement... On pourrait clairement... Si, il pourrait y avoir des quiproquos ou quoi. Genre... Comment on fait ? Genre... Ouais, ouais, ouais. Genre... Euh... Ah... Si, si, j'ai... Alors, j'ai pas trop d'idées sur le plot encore, mais bon, je trouverai... J'ai une idée visuelle, par contre. La baleine avec le petit truc-sédo. Les petits... Le petit... Ouais, mais... Ça, ça peut marcher. Pour l'affiche. Non, parce que... Parce que Kevin Spacey ne doit pas savoir que la baleine est un agent secret. Ouais. Ah. Je suis désolé, mais... Ok, écoutez, en fait. Ok, mais du coup, la baleine peut avoir plusieurs déguisements. Parce que du coup, quand il y a Kevin Spacey, elle peut vite enlever ce truc-sédo et mettre genre une casquette... Ou tu vois, un truc comme ça. Ok, là, par contre, ça devient bon. Là, ça devient bon. Euh... Une petite chaîne en or, je sais pas. Euh... Tu vois plus une comédie ou... Ou un drame ? Non, il y a Kevin Spacey, ça va être une comédie. Non, c'est une comédie. Non, parce que... En vrai, si c'est une comédie, tu vois, la baleine, elle est à la casquette. Elle se dépiche sur la casquette, et c'est sur le trou où elle respire, après elle meurt. Non, non, j'aime bien, en fait. C'est vrai, non, n'est-ce pas mal. Tu vois, pour deux pauv-notes qui ont été sur un petit papier... Euh... J'ai regardé Scooby-Doo. Pardon. On a remarqué que tu regardais Scooby-Doo d'un côté, mais qu'il y a une fille d'autre, quoi. Ok, voilà, c'est mon film. C'était presque bien. Alors, je me connais de l'autre côté, mais c'est pas contre toi, hein. C'est vraiment juste parce que... Voilà, je me connais de l'autre côté. Donc, vous deux ! Moi, je voudrais préciser qu'on peut l'avoir facilement maintenant, Kevin Spacey. Pas cher. Si ça peut, non ? Enfin, moi j'ai Trump, hein, c'est encore moins cher. C'est vrai. Alors, mais... Alors, je suis tout à fait honnête, j'oublie la moitié des films. Alors moi, c'est simple, c'était un reboot de Scooby-Doo avec Donald Trump dans le rôle principal. C'est... tu fais pas plus simple. C'est vrai. Moi, c'était un gros vampire qui voulait sauver des enfants. Qui peut agiter ? Oui, oui, oui. Et en plus, je pense qu'on a besoin d'un reboot de Twilight, mais... Mais Twilight... Non, moi, en vrai, j'ai voté Twilight. Non, non. Parce que... Mais j'ai travaillé tellement de... Parce qu'au final... Vous êtes prêts ? Oui. Oui. On est bien perds. Bah, Clément, il a son film. Donc, les soigneux... L'obétude. Et aujourd'hui, j'ai mon film. Mais très bientôt, grâce à vous, productrice, on va avoir... Parce que tout le monde va le voir. Mais c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. C'est le nouveau Endgame, le film le plus... Qui a la plus grosse recette dans le monde. Bah, ça, ça... Ça m'intéresse. Je suis tout pu. Donc, est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de la grande série de films presque selon qu'Avengers sur Donald Trump ? Ah oui, ils s'en souviennent très bien, mais... Et dans cet univers, je suis les gars riches, les gars ! Alors, en fait, voilà, c'est quelque chose qui se passe environ 8 ans plus tard. Mais tu vois, c'est toujours... C'est toujours assez similaire. Mais en gros, après que le remplaçant de Donald Trump ait été porté disparu, Ils ont besoin de faire des élections hyper rapidement. Ouais. Et, dans tout ça, tu as une fraternité, donc un groupe de jeunes à l'université, qui est à deux doigts d'être suspendu, qui, par inadvertance... Enfin, sans faire exprès, de façon occidentale, se fait élire président des États-Unis. La fraternité en entier. Et donc, t'as évidemment le retour de Donald Trump à ce endroit-là, qui essaie de rejoindre la fraternité pour regagner son trône. Ok, par contre, j'ai une super nouvelle pour toi. Moi, j'adore ce film. Et on a justement reçu une super bourse pour que tous les films soient filmés au Pôle Nord. Christandy, t'es toujours parti. Écoute, parce que comme c'est des élections d'urgence, c'est des élections en hiver. Évidemment, ça marche pas bien. On peut filmer au Pôle Nord. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'entendre les autres films ? Bah, on a besoin quand même. Le mien, je sais plus ce que c'est. J'ai écrit ça. Moi, je pense que toutes ces histoires-là avec Trump et tout, là, c'est un peu bon. Qu'est-ce que t'as sur les films sur Trump ? Il y en a eu trop. On va arrêter. On va revenir aux fondamentaux. Le biopic. Le biopic. Le super-héros. Non, le film, en tout à l'instant, on a l'occasion. Ah ! On arrête avec Trump. On arrête ! Comme le film qui vient de sortir sur Kevin Spacey. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais. Euh... On change complètement de concept. On change de thème. On change tout. Ok ? Puisque c'est le président des États-Unis. Ok, ok. Ça fait rien à voir. C'est vrai qu'on a plus rien à voir. Totalement différent. Donc là, on a le président des États-Unis. Là, on a Joe Biden. Là, faut rester. Faut être d'actualité. Ok ? Là, la carte, super. Il faut que ce soit joué par Trump. C'est fini, mec. C'est bon. C'est un film à scandale, d'accord ? Oui, donc. Ok. Parce qu'il a une relation super chute. C'est un film un peu érotique. Avec Kevin Spacey. Ça va être du moins 16, je pense. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Degré ? Quoi ? Moins 16 degré, oui. Degré. C'est filmé au bonheur. Ah, c'est filmé au bonheur aussi. Il a une relation extraconjugale avec... Oh putain, oh putain. Dis-moi que c'est Scooby-Doo. Le chef d'une famille de malfrats. Comme en vrai. Donc c'est un biopic. Un biopic sur Trump. Le truc que tu voulais faire, c'est ça ? Et donc, tu vois, ça serait un film un peu sur... Là, c'est un film sérieux quoi. Moi, je te propose de finir les comédies avec les bébés. Les mecs qui se consorment dans l'autre, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'en t'as mûri là. Moi, là, maintenant, je vais au cœur des choses. Là, c'est un film politique. C'est un film érotique aussi. C'est comme ça. Là, il faut... Faut frapper quoi. Faut... Et en type politique, ça me plaît. D'ailleurs, il y a déjà eu des histoires comme ça. On connaît l'histoire avec Bill Clinton. D'ailleurs, il y a aussi Bill Clinton. Il y a eu des provergents. Je crois que c'est un acteur... Ouais, je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est... Justement, je me demandais... Bien que je regarde pas, il fait mon rêve. Si le love interest de Joe Biden, on ne pourrait pas caster Bill Clinton dans le rôle. C'est pas mal, non ? Pour tout le mal frappe de ta famille. C'est pas mal, ouais. Tu sais, on reste démocrate et tout, cool. Ok, ok. Donc ouais, ça serait Joe Biden qui a une relation avec Bill Clinton. Ok. Ouais, je pense que ça peut marcher. D'ailleurs, cette carte marche aussi. Par contre, j'ai besoin d'une scène de romance chaude et tout. T'as dit que c'était érotique quand même. Ah bah, moi je dis, il faut aller fort. Il faut chanter les gens. Toutes les 10 minutes. Hillary Clinton, elle peut aussi être un peu dans l'histoire, tu vois. Ouais, mais faut le garder en PG-13, apparemment. Ah ouais, merde. J'avais pas vu, pardon. Ok, moi je pense qu'on peut avoir beaucoup de... Faut s'arranger avec le réalisateur, hein. Beaucoup de murmures, beaucoup de films dans le noir. Ouais, ouais. De la stymie romaine, tu vois. Beaucoup de... C'est ça, voilà. On attendait Monsieur le Président, tout ça. Monsieur le Président, il s'appelle entre Monsieur le Président. C'est marrant. C'est drôle. C'est un peu chaud, là, moi. Du coup, on va écouter ton film. Alors, je sais plus, j'ai quoi ? Oh, oh, oh ! Un cow-boy, ok. D'accord. Qui, voilà, ses ennemis l'ont tiré dessus, l'ont laissé pour mort au milieu du désert et tout. Qui, en fait, n'est pas mort et veut se venger. Parce que, genre, c'est de tuer toute sa famille et tout, tu sais, ça. C'est un western, là. Ouais, ouais. On repart... C'est à l'origine, quoi. Allez... Des bons vieux films de cow-boy, quoi. Woody Allen, on en parlait tout à l'heure, tout ça. Donc, un cow-boy, d'accord, qui... Qui revient des morts, en quelque sorte, pour venger sa famille qui a été trucidée par ses ennemis. D'accord, ok. Et qui essaye de sauver sa famille de qui a peur. Ouais, t'as... On oublie, toi, la dernière idée, t'inquiète. J'étais en train de sniffer de la coke dans le couloir quand j'ai écrit cette idée. Est-ce que j'avais oublié qu'on avait des devoirs ? Alors... Du coup, si t'as sniffer, si t'as sniffer, allons-y à fond. Alors... Est-ce qu'il y a moyen, dans ton film, là... Genre, il y ait un... Il a deux familles, il a deux familles. Ouais, il a deux familles. Ok, et c'est possible, mais est-ce que du coup, le plug central... Vraiment, je veux que ce soit un truc clé de l'énigme, ça peut être les hand spinners. Parce que moi, j'aimais... J'aimais bien ça en demi-dessert, tu vois, mais... En demi-doute, j'avais bien les hand spinners, je voudrais que ça revienne. Et bah, ça tombe super bien. Parce que, un, ça ressemble un petit peu aux petits trucs qu'ils ont derrière les bottes, les cow-boys. Donc, déjà, on peut en plaisir, hop, comme ça, tranquille, facile. Et, si c'est pas assez, d'accord ? Et bah, à la place des flingues, tu vois, approcher à la ceinture, sort des... Alors, du coup, c'est plus difficile d'expliquer comment sa famille s'est faite trucider. La première famille, j'en prends, évidemment, parce que la deuxième est vivante, c'est juste qu'elle a été kidnappée. Ça peut être un meurtre ou un spinners, moi ça me plaît bien. Ça peut lui faire rouler super vite. Ouais. Ouais. J'imagine que... Avec du CGI, on peut tout faire, de toute façon, de nos gens. Oui, oui, on peut tout faire. Euh... Donc, ouais, c'est faisable. En tout cas, on peut carrément mettre derrière les bottes, facile. Ouais, ça va. Facile. Ouais. Je vais faire une réunion avec moi-même, déjà. Et puis, euh, je... Je me souviens plus trop du film de Clément. Oui, oui. Mais non, mais moi, c'était la fraternité qui... C'était encore un film sur Trump, donc on arrête avec ça. De l'exclusion qui devient... Evidemment, aux États-Unis, et Trump essaie de les rejoindre. Ça me revient. À la biote scolaire. Moi, je pense qu'en effet, à un moment, il faut qu'on accepte tout. C'est compliqué, mais... Il faut accepter. il faut passer à autre chose et il faut laisser Trump derrière mais Trump c'est du passé ça peut toujours se remplacer ça donc Trump on le laisse derrière on reste dans l'actualité l'affaire entre Joe Biden et Bill Clinton érotico-politique ça me plaît bien tout en étant PG-13 on aime bien moi je vais voter sur le film érotico-politique ça s'est jamais fait et je pense vraiment que littéralement pas une fois dans l'histoire du cinéma je pense vraiment que ça c'est un film précurseur d'un nouveau genre c'est ça moi je pense d'ailleurs on va aller vraiment au fond des choses allons au fond des choses c'est comme ça qui s'appelle d'ailleurs au fond des choses au fond des choses au fond des choses c'était un très bon titre mais on le garde et j'y sortine quand même ok ce film j'ai pas signifié les gars qu'on s'y... justement j'allais exactement quand on parlait de ça j'allais dire considérer que le mémo sur le non-sniffage de coke n'est pas nécessaire aujourd'hui vous l'avez le droit considérer aussi que je suis très loin et que je ne l'ai pas reçu de toute façon c'est un mémo qui vient d'un producteur qui entre temps est devenu acteur moi je pense que c'est bon il se lit beaucoup de coke est-ce que vous avez tous vos films ouais oui ok 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 cette fois je claim cool en dernier parce qu'à chaque fois on oublie son film parce qu'il est en premier c'est vrai donc cette fois tu seras dernier merde il voulait qu'on oublie son film 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 ah et tu sais quoi j'ai le défi t'es le premier ok ok vas-y ma poule ok moi mon idée tu vois c'était de revenir un petit peu au film la bonne vieille histoire tu vois on a un assassin ok tu ragages ouais ok il devient amnésique tu vois la base les fondamentaux tout ça moi je reviens toujours là-dessus on n'a jamais vu un film pareil voilà déjà et donc là il a un nouveau contrat enfin un nouveau il va travailler avec quelqu'un qu'il ne connait pas mais en fait qu'il connait on ne sait pas parce qu'il a des idées il a des idées il peut y avoir des twists du coup il va travailler pour il va travailler pour 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 il va travailler pour pour un petit vieux qui veut juste qu'on le laisse tranquille ok ok et 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 en fait tu vois ça me donne une autre idée parce que tu vois je suis comme ça moi j'ai des idées quand même ce qui arrive incroyable les étoiles artistes c'est pour ça que j'aime mon métier on va faire on va faire on va faire une adaptation d'un vieux jeu de plateau ok que pas un grand monde connaît ok et qui est lâchement cool ça s'appelle qui docteur lucky ok ok donc c'est un assassin ok qui essaye un tuer à la gage qui essaye de tuer un petit vieux et il n'y arrive pas et tout ok et donc le petit vieux il veut juste qu'on le laisse tranquille ok mais par contre il a des idées quand même ok ok parce que à la fin il y a un twist et en fait on découvre que il essaie de tuer son père depuis le début et tout et tout tu vois ok une idée comme ça idée dingue est-ce que ça peut se passer sur la station orbitale internationale moi aussi j'ai décidé comme ça c'est pour ça que j'adore Hollywood ok ok pourquoi ce serait pas possible tu vois ce petit vieux il est juste parti dans l'espace je crois qu'il aime ton idée aussi kill doctor lucky voilà exactement il manque juste l'espace maintenant c'est à ça que je pensais donc ouais en fait ce petit vieux docteur lucky tu vois c'est un docteur mais c'est pas tu sais pas c'est docteur genre docteur de la nasa tu sais docteur de l'espace voilà docteur de l'espace exactement et du coup il est dans l'espace ouais tu vois et notre tueur à gage il part aussi dans l'espace je veux dire il se fait passer pour on peut tout faire avec du CGI de toute façon non mais c'est ça tu vois il dit juste bonjour je vous enlève dans l'espace il va dans l'espace il va dans l'espace normal et il vole la place d'un d'un autre gars tu vois voilà c'est un tueur à gage tu vois c'est un petit peu bon il est comme la musique genre il cogne la tête peut-être en allant dans l'espace peut-être en allant dans l'espace voilà donc il arrive et là il a perdu la mémoire boum il est dans l'espace il est dans l'espace il sait juste genre il a une note tuer docteur lucky boum il s'appelle qui docteur lucky donc il sait qu'il doit tuer le docteur lucky en fait il a oublié que c'était son que c'était son père ah non mais je pense qu'on a un truc là ok voilà et j'ai bien fait de te faire passer premier voilà ok 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 je suis bon ou alors en vrai c'est un film si je peux juste me permettre une possibilité pour son film il y a juste une note qu'il docteur lucky mais en fait c'était une liste de course il doit acheter le jeu de plateau il a essayé de trouver un docteur lucky ça fait un twist j'ai même pas pensé à mettre un twist il a essayé de trouver un docteur lucky il n'avait même pas besoin d'aller dans l'espace il pouvait juste aller au supermarché oh purée ouais et c'est en allant au supermarché il s'est cogné genre contre une porte en verre il est devenu amnésique il est parti dans l'espace pour tuer le docteur lucky alors qu'il n'y avait pas besoin et directeur dans l'air tu vois et tragédie meilleur film les classiques du théâtre grec de l'antiquité magnifique magnifique les classiques du théâtre je n'ai même pas envie de dire mon film alors que je croyais moi je pense que c'est bon là je peux avoir les bons autres s'il vous plaît j'ai quand même écouté les autres par politesse mais c'est de la politesse uniquement Marion propose moi pas merde vous savez que moi j'aime bien proposer des films engagés tu vois ok ça peut faire de l'actu vous savez peut-être aussi je suis végétarienne donc je me suis dit ça c'est encore un truc que je n'ai pas proposé je ne suis jamais allée là-dedans donc allons-y c'est l'histoire de trois mignons petits cochons SDF genre ils sont abandonnés ils sont trop mignons plus mignons que Babe quoi Babe c'est là quoi trois petits cochons mignons SDF ouais en fait ils se font enlever et ils doivent ils se retrouvent projetés dans un univers impitoyable dans une pièce fermée et en fait c'est un reality show et ils doivent combattre à mort pour savoir qui va gagner le TV reality show après moi je vois bien les gens de PETA et tout qui viennent les sauver tu vois évidemment j'aime évidemment j'y crois mon film c'est non mais j'y crois aussi c'est juste qu'on a besoin de plus de tornades dans ce film ouais mais pas de soucis justement il y a un moment PETA qui vient pour les sauver ils viennent enfin ils viennent enfin de savoir où était l'endroit du TV reality show la pièce fermée donc voilà pendant que ces petits cochons se battent ils n'ont pas envie de se battre tu vois et là bim une tornade quand on met tout l'équipage de PETA on recommence à zéro tu vois genre quoi j'aurais pas donné 6 dés qui vient de proposer une bombe là quand même mais il y a peut-être il y a peut-être moyen de faire un petit un petit crossover avec un conte bien connu et du coup t'as PETA qui arrive et en fait t'as plusieurs salles ils savent pas du coup donc ils soufflent ils font des tornades tu vois mais ouais les 3 petits cochons c'est tout à fait les 3 petits cochons une tête chiller en fait c'est PETA qui crée des tornades pour casser la pièce comme le loup soufflait sur les maisons c'est hyper double sens du coup le loup il voulait pas tuer les petits cochons c'est PETA ils allaient tuer les animaux ok c'est un bon film juste travaille sur ces tornades très cool alors je vais faire le speech comme j'avais prévu de le faire mais il y a eu un petit problème quelque part donc moi je me suis dit qu'est-ce qu'il faudrait rebooter parce que ce qui marche c'est les reboots ouais je suis d'accord je me suis dit si on rebootait les 3 petits cochons ah ok donc c'est 3 cochons SDF 2 millions plus de millions de dates alors c'est un bon champ sauf que en fait pour voir qu'il y a une suite aux comptes ils ont perdu en fait la première histoire où il y avait 3 ou 6 cochons qui s'étaient fait une maison en grève parce qu'il y a pris du temps là en fait le loup il les a il les a complètement bullies tu vois et donc il a pété toute leur maison et donc ils se retrouvent sans aucune maison dans les 3 cochons c'est vraiment triste pour eux ok ouais et en fait mon histoire à moi c'est qu'il a c'est aussi un film engagé mais pas pour pas pour les végétariens que ce soit c'est que les 3 cochons justement ils arrivent et ils font une grosse campagne enfin une campagne mais une croisade contre le bullying contre le harcèlement ok et donc en fait la plupart des histoires c'est qu'ils sont dans une école et ils tabassent tous les bullies de l'école est-ce que c'est pas eux les bullies dans l'école non non parce qu'ils sont SDF non parce qu'ils sont SDF il y a une certaine logique est-ce que tu peux donner à tous les personnages des super pouvoirs bien sûr je le disais que ce serait pas un problème mais je demande étant donné que c'est quand même des 3 petits cochons en fait le premier il est capable de alors est-ce que c'est des bons super pouvoirs je t'écoute le premier il est capable de faire pousser le blé à une vitesse incroyable pour s'offrir de la taille ok le deuxième le deuxième il peut couper les arbres avec un coup de sabot comme ça il coupe un arbre ok et le troisième c'est super maçon le troisième en fait il a le compas dans l'oeil tu vois mais genre dans un sens surnaturel pour faire n'importe quoi ce sera toujours hyper solide d'accord ok j'ai dit tous les personnages alors les bullies les bullies eux ils peuvent tirer des boules de feu d'accord ok les cochons ils se doivent pouvoir les bullies les personnes de l'école ils peuvent tirer des boules de feu ils peuvent genre se métamorphoser en fait les cochons ils vont tabasser les bullies dans l'école des X-Men comme ça tu vas plus à crossover avec X-Men en fait il y a des bullies à X-Men parce que c'est une école donc toutes les écoles ont des connards et en fait ils vont tabasser les bullies là-bas et du coup on peut encore faire un lien avec DC Comics bah oui bah oui on peut faire des liens avec tout et du coup j'ai dit tous les personnages le loup son pouvoir c'est de pouvoir faire des tornades avec son souffle alors j'ai déjà eu un meeting aujourd'hui avec un scénariste fou qui voit la toubri fou de des tornades partout j'en peux plus d'accord donc cool sur les tornades d'accord ouais c'est des petites tornades directionnelles tu vois pas un gros truc je sais pas pourquoi vous voulez mettre à tout prix des tornades partout j'ai juste des films avec des petits cochons c'est tout ce que je demande j'ai pas besoin de foutre des tornades dans tous les sens d'accord c'est un très dur choix c'est un véritable dilemme pour deux d'entre vous c'est les tornades qui m'ont foutu dedans ouais je sais pas ce que t'as vu les tornades ça t'arrête pas je sais pas c'était le bolivier jusqu'à la des tornades c'est pas la peine vous savez quoi et moi mon movie il est engagé il est engagé contre le bullying alors oui mais mais on donne pas souvent le point à GLD et en plus il a quand même réussi à faire une adaptation cinématographique d'un jeu de plateau et c'est quand même les Illumina D ici faut pas l'oublier je suis obligé de lui donner le point et c'était une bonne idée en plus et bon moi de toute façon les films avec le protagoniste amnésique je trouve que c'est génial c'est juste un super outil l'amnésie je sais pas pourquoi Hollywood l'utilise pas plus c'est clair t'en fais ce que tu veux tu te connes boom amnésique t'oublies tout tu retrouves un peu plus tard ou en morceaux le film pourrait être à l'envers on peut faire le film à l'envers genre ça commence par il tue le docteur Lucky puis ça revient tout est possible avec l'amnésie c'est ça qui est génial je donne le point au docteur Lucky amnésique avec un tueur dans l'espace je suis content Marion présente moi ton film alors on connait tous le film Robin des Bois c'est elle va encore foutre des torts maintenant ça marche bien et tout Disney l'a fait voilà Disney l'a fait Robin des Bois était un renard mais qu'est-ce qui marche en ce moment c'est les dinosaures les dinosaures qui parlent non les dinosaures bébé dinosaure les dinosaures avec les petites mains comme ça ok ouais ouais justement bébé Trump dinosaure c'est un bébé c'est un c'est pas un bébé arrête c'est un bébé c'est un dinosaure il est sympa et tout et c'est un T-rex du coup avec ses petites mains et tout c'est là que ça devient Trump baby parce que du coup c'est un reboot de Robin des Bois donc le friendly dinosaure il vole aux riches pour donner aux pauvres et il devient du coup une légende locale dans son village c'est pas difficile mais du coup c'est là que c'est voilà c'est ça qui est trop marrant c'est un peu un film comique ouais c'est un vaudeville le gars il vient avec ses petites mains il vole comme ça tu vois hop il part avec ses petites pattes et il donne c'est pas mal c'est assez novateur ça a jamais été fait il manque un petit truc comme dans tous les bons films qui se respectent il faut une histoire d'amour et moi je pense que ton dinosaure il devrait avoir une histoire d'amour avec avec un groupe de scientifiques avec un groupe de scientifiques sur le point de réussiter les dinosaures non ça tombe très bien attends faut voir le timing là ça va l'air compliqué non ça tombe bien parce que justement ce groupe de scientifiques là qui était en train de mettre au point la résurrection des dinosaures ça veut dire qu'il n'y en a plus on est d'accord il découvre apparemment que le protagoniste il découvre ce dinosaure qui fait le bien avec ses petites mains machin ils sont curés ils sont pas morts et on peut partir de là pour retrouver toutes les espèces de dinosaures et tout nickel sauf que du coup bien sûr à force de travailler avec ses dinosaures tu vois ce qui se passe ok ils tombent amoureux mais de tous les scientifiques de tous les indigestes c'est la question ben oui parce que les dinosaures on sait un peu comment ils sont ils sont un peu chauds ils sont un petit peu on reste juste certaine quand même ouais ils sont chauds mais ils sont romantiques il y a un fumet qui a un bébé qui sort pas ils sont chauds romantiques tu vois ils restent dans voilà ils se donnent les mains comme ça et tout tu vois ses petites mains ouais ses petites mains ok d'accord j'aime bien moi j'aime bien aussi c'est moins écranche que il n'y a pas de tornade il n'y a pas de tornade pour une fois ok truc mignon bébé dinosaure classique Bruno ok ça commence bien c'est des robots qui combattent le crime ok donc tu vois futur d'hytopien tout ça en mode Robocop les robots qui combattent le crime d'accord qui font une réunion de famille et qui du coup font un bad trip parce qu'ils ont trop pris de drogue pendant cette réunion de famille j'avais pas anticipé ça parce que j'ai pris beaucoup de drogue pendant une réunion de famille hier et ça peut être quelqu'un c'est la grand-mère qui a fait le gâteau et dans le gâteau ils ne mangent pas tu n'y connais rien aux robots apparemment les robots ne mangent pas de gâteau non mais genre ils ont besoin de se recharger genre en huile ils mettent de l'huile et tout et puis ils prennent genre des ok je sais je sais genre en fait ce qu'ils mangent pour se nourrir c'est des robots ils mangent des disquettes tu vois c'est comme ça que ça marche les ordinateurs c'est avec des disquettes on est d'accord ouais ouais disquettes ouais donc ils mangent des disquettes tu vois genre ils se les insertent ouais genre là ils ont une espèce des gisantines ouais non ici ils ont une espèce de fente tu vois et ils se mettent des disquettes tu vois comme ça et et tu vois de temps en temps aussi genre ils ont des petites fentes là dans les bras ce qu'ils font c'est qu'ils prennent des clés usb et du coup ils font une réunion de famille avec leur famille de robots plein de petits robots tout ça maman robot papa robot grand-père robot l'oncle robot raciste qui n'aime pas les humains ou les robots qui ne sont pas d'une couleur et du coup ils se droguent avec des clés usb des disquettes et tout et du coup ils font un bad trip et voilà je ne sais pas ils s'imaginent une mort un truc comme ça ok bon je t'avoue je n'ai pas tout écouté parce que je repensais au film que j'ai vu hier j'avais jamais vu clairement c'est connu je ne sais pas ok film de ouf s'appelle Full Metal Jacket je ne connais pas et je me suis dit waouh c'était quand même une époque incroyable la seconde guerre mondiale c'est pour ça c'est la seconde guerre mondiale alors ça se peut du coup ce serait la seconde guerre mondiale mais dans le futur parce que bon on a dit futur robot je ne sais plus s'il y avait des robots pendant la seconde guerre mondiale je n'ai pas envie de me casser le cul à aller sur internet d'accord ouais c'est pas la régence c'est ça et puis je ne sais pas où j'ai mis ma disquette d'internet ni rien on imagine que le chef des robots a une toute petite fente juste ici genre toute petite juste là alors en plus ce qui pourrait être rigolo ok genre comme il n'a plus d'huile tu vois parce que lui il est devenu illégal et tout il n'a plus d'huile donc son bras est coincé comme ça genre coincé tu vois le bras ne bouge plus il pourrait avoir un petit chien robot tu vois je sors ça comme ça alors ils combattent le crime mais le crime le crime de désobéissance parce que du coup j'ai déjà dit que c'était des robots je ne voulais vraiment pas arriver là mais je crois qu'on va écouter c'est même cool attends j'ai peut-être d'autres idées non c'est bon c'est bon bah moi écoute c'est le même film je suis genre j'avais une histoire sur des robots qui combattent non c'est le même film non je me suis dit que ce sera un film qui allait te plaire parce que ils ont essayé de le faire un jour mais ils ont complètement échoué c'était très nul à part pour le personnage principal qui était joué par Dwayne The Rock Johnson te souviens-tu de Dwayne The Rock Johnson non ok bah il a fait un film qui s'appelait Doom et moi j'ai décidé de faire un meilleur film qui s'appelle Doom et donc mon film c'est un groupe de soldats qui devaient faire une mission suicide qui et en fait la mission suicide c'était d'aller en enfer pour tuer tous les démons et d'écrire l'enfer pour qu'il n'y ait que le paradis ok parce que c'était Doom et en fait bah en fait le film lui-même c'est qu'ils essaient de s'échapper de l'enfer parce qu'ils ont parce que ils ont échoué c'était une mission suicide mais ils ne savaient pas à la base c'était une mission suicide ils pensaient ils pensaient pour un certain moment pouvoir revenir et donc leur histoire c'est qu'ils essaient de s'échapper de l'enfer et je pensais mettre John Cena dans le rôle principal mais j'ai peur que le monde le voit pas trop mais je pense que ça devrait d'accord ok donc c'est un film d'action quoi c'est ah c'est un oméga film d'action c'est vraiment c'est doom j'ai pas la musique mais ta 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 tu vois ça tu sais moi tu connais j'aime les twists et si John Cena et ben en fait c'était pas juste John Cena c'était un un lézard mais déguisé en humain et ben moi ce que je pense tu vois parce que tu m'as donné des idées moi je trouve que tes commentaires rendent les films meilleurs j'ai envie que tu le saches Et moi ce que je pense en fait c'est que John Cena, c'était un des membres de l'Enfer justement qui a rejoint l'équipe de soldats Et c'est à cause de lui que tout s'est mal passé pendant l'histoire, pendant l'essai de la destruction de l'Enfer Il les a trahis parce que c'était un homme lézard depuis de l'élu Ça me plait pas mal, en plus ça me fait vachement penser à un film que j'ai adoré, je sais pas si tu connais, c'est Full Metal Jacket, c'est un film dans la seconde guerre mondiale C'est un peu la même histoire, franchement je pense que ça peut être assez épique, assez émouvant Je pense que John Cena il peut tout à fait jouer ce genre de personnage Bon, il manque juste des robots quoi Ouais, mais je sais pas, toi c'était quoi ton futur ? On peut aussi caster Mark Zuckerberg pour avoir homme lézard et gourou en même temps C'était le dinosaure ! On part des doigts dinosaures avec... On part des doigts dinosaures, le mien était bien hein Non, le mien était... Je m'attendais à ça de Glen Cool mais pas de toi Le mien était quand même pas mal hein Sinon, je sais pas, on partage les budgets entre vous deux Et euh... ça peut se passer en enfer ton film pour qu'on essaye de garder les mêmes décors ? Ouais, grave ! Ça peut se passer par la seconde guerre mondiale ? Attends, tu parlais de nous deux ? Parce que vraiment j'ai envie d'abonner aucun projet et je pense que la meilleure chose à faire dans ces deux là Vraiment aucun ? C'est la meilleure chose à faire dans ce cas là C'est juste de combiner les projets, c'est ça qui fait un bon film Non, ça peut se passer en enfer Trois films en un quoi Ouais, grave, ouais Le dinosaure il peut justement aider à l'équipe Le dinosaure par une petite moustache Je dis ça, je ne dis rien ! L'arche démon c'est le chéri de Nottingham On fait ça, allez vous vous connectez euh... Ça marche Vous vous présentez un nouveau film dans deux mois là, le même film On fait un appel Wattchamp Bon c'était euh... C'était Pitchstorm Avec Glen Cool En Gastar Et puis bah... On se rejoint tout de suite pour la conclusion hein, bien sûr, comme toujours N'empêche je t'imagine si on se fait plagier une de nos idées Si vous aimez le cinéma et racontez des histoires, Pitchstorm est parfait C'est drôle, vraiment très très drôle Surtout le rôle du producteur, je ne me laisse pas de ces cartes Et en parlant de cartes, il y en a suffisamment dans la boîte pour ne pas se laisser avant un moment Puis bien sûr il y a toujours les extensions Alors forcément, ce n'est pas un jeu pour tout le monde Même si les situations comics se font d'elles-mêmes, il faut quand même avoir un minimum d'intérêt pour l'improvisation On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Et d'ici là, c'est à vous de jouer maintenant ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz